Salut à tous, c'est VascoTap. Vous vous souvenez quand je vous ai fait la review du kit GHK G5 de chez SRU pour le passer en bullpup, comme vous pouvez le voir ici. Donc là c'est le modèle en noir. Donc je vous avais dit que le modèle noir était pour mon collègue que j'avais gentiment appelé Géotrouve-tout, parce que c'est un sacré vericoleur. Donc voilà son G5. Mais comme vous avez pu le voir en titre, je ne suis pas là pour vous parler de son G5 en particulier, mais plutôt de l'astuce qu'il a trouvé pour faciliter le démontage de la réplique pour l'entretien. Et donc c'est quelque chose de pas mal, donc je vais vous le montrer maintenant. Donc ça va être une toute petite vidéo. Donc la première étape pour démonter, c'est de commencer par enlever le cache-lame, qui est évidemment trop gros pour passer dans le trou. On va faire sauter cette goupille. Comme toujours, si vous avez besoin d'un peu d'épaisseur, vous pouvez placer une pince. Et donc maintenant, normalement, je ne peux pas séparer cette partie de cette partie, puisqu'elles sont reliées par la gâchette. Et c'est là où la géo-trouve-tout a eu une bonne idée. On peut déjà les séparer. Donc là, ça coince un peu, il faudra limer un peu. Mais en l'absolu, il suffit juste de tirer et ça finit par passer. Voilà, c'est ici. Il faut écarter là, tirer et ça finit par passer. Je vous le remets. Et donc, quand on le sort, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir qu'en fait, sa queue de détente a deux petits aimants. Donc, il a coupé la queue de détente assez proprement et il a mis un aimant de chaque côté. Donc là, lui, il faudra le coller à l'intérieur. En gros, les deux pièces se réunissent comme ceci. Ce qui permet un démandage très facile. Donc maintenant, comme d'habitude, il suffira de démonter cette goupille-là. pour pouvoir accéder à l'interne de la réplique et faire l'entretien. Ainsi, je vais faire un petit démonter. Pour pouvoir accéder à l'intérieur, parce qu'il faut que vous faire, je vais faire un petit démonter. Alors, c'est vraiment pas un démonter. Donc, on a le fait un démonter. ... ... ... ... C'est parti ! Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun problème avec la gâchette. Voilà, donc c'était très rapide comme je vous l'ai dit. C'était juste pour vous montrer ça. Et je trouve que c'est une petite amélioration qui est vraiment très sympathique. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à en parler. C'est toujours ça de pris. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501